... Lecture du livre du prophète Joël Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'hôtel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ? » Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. « Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, C'est l'antagrande et miséricorde, efface mon péché. Lavez-moi tout un tiers de ma faute, Purifie-moi de mon enfance. Oui, je connais mon péché, Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seule, j'ai péché, Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu, Renouvelle et raffermie au fond de moi, mon esprit. Ne m'échasse pas loin de ta face, Ne me reprends pas ton esprit sain. Rends-moi la joie d'être sauvée, Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, Et ma bouche avancera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre au Corinthien Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous vous le demandons au nom du Christ, Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, Afin qu'en lui nous devenions justes De la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, Nous vous exhortons encore À ne pas laisser sans effet La grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Ce que vous faites pour devenir des justes, Évitez de l'accomplir devant les hommes Pour vous faire remarquer. Sinon il n'y a pas de récompense pour vous Auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, Ne fais pas sonner la trompette devant toi, Comme les hypocrites qui se donnent en spectacle Dans les synagogues et dans les rues, Pour obtenir la gloire Qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, Afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret Te le rendra. Et quand vous priez, Ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout Dans les synagogues et au carrefour Pour bien se montrer aux hommes Quand ils prient. Amen, je vous le déclare, Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, Retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte Et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret Te le rendra. Et quand vous jeûnez, Ne prenez pas un air abattu Comme les hypocrites. Ils prennent une mine des fêtes Pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, Parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, Mais seulement de ton Père qui est présent Au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret Te le rendra. Chers amis, aujourd'hui, C'est le mercredi décembre, Le premier jour de carême. Je vous invite, Après l'omélie du Père Paul, Qui va porter sur l'introduction au carême, Eh bien, d'écouter un commentaire De l'abbé Henri Valençon en vidéo, Parce que je suis avec eux, Dans l'abbaye de la Lucerne, Avec l'abbé Guillaume-Antoine, Dans leur abbaye, Et où ils sont ici. Et j'ai le plaisir de les rencontrer. Et ils vont faire quelques vidéos Pour nous accompagner, justement, À entrer aussi au carême. Et pour ce premier jour, On va parler du silence. Chers amis de Cato-Glad, Ça y est, Nous entrons en retraite, Nous allons au désert Pour retrouver notre liberté. Je voudrais cette année M'inspirer du pape François À travers un texte Qu'il a écrit pour le carême Qui s'appelle À travers le désert, Dieu nous guide vers la liberté. C'est la lettre qu'il propose Pour le mercredi décembre. Et donc, Le peuple hébreu, Vous savez, Il est au désert. Dieu va se révéler à lui. Et en se révélant, En révélant le décalogue, Il va en même temps Communiquer la liberté À son peuple. Comment commence le décalogue Par, Je suis le Seigneur Qui t'est libéré d'Egypte. Et pour rester libre, Alors je te demande De faire ceci, Cela, cela, etc. Ce sont les dix commandements. Et cette liberté, Quand on réfléchit, En fait, On n'a pas forcément Tellement envie d'être libre. Rappelez-vous, Le peuple hébreu, Une fois qu'il est sorti d'Egypte, Il dit, Oh, ben les oignons, C'était quand même pas mal. Et je regrette ma vie passée. Il faut du temps Pour devenir libre. Il faut du temps. On a cette attirance Vers la sécurité, Vers le passé. Il va falloir du temps Pour mûrir. Et enfin, Désirer être cet homme, Cette femme nouvelle. On va naître. Et à partir de Pâques, J'espère que cette action, Cette libération, Se sera produite Dans chacune de nos vies. On va se libérer À travers trois dimensions Qui sont la prière, Le jeûne et l'aumône. Trois lieux. La prière, C'est mon rapport à Dieu. Le jeûne, Mon rapport à moi-même, À mon corps. Et l'aumône, Mon rapport à l'autre. Et ces trois lieux, Qui sont trois lieux fondamentaux, Peuvent être liés, Ont besoin d'être libérés. Dans la prière, Je vais libérer du temps. Je vais savoir m'arrêter. Je vais prendre du temps Pour avoir cette attention À la parole de Dieu. Je vais arrêter de me remplir, De compenser, Vous voyez, Par des activités, Par des écrans. Je suis libre, Par rapport à mon temps. J'arrête de faire des choses, Je me pose devant Dieu, Et je sais que ne rien faire, Eh bien, En fait, C'est se laisser faire par Dieu. Être avec Dieu, Sortir de l'activisme, De l'activité qui se voit. Est-ce que j'ai découvert Que la parole de Dieu Était vraiment une nourriture ? Nous sommes prisonniers par le temps, Nous voulons faire, 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 Et au lieu de laisser Dieu Nous former, Nous construire. Est-ce que je prends du temps Pour me construire Plutôt que pour construire ? Donc, 40 jours Pour découvrir Comment la parole de Dieu Est un guide, Comment le Seigneur Me parle au creux de l'oreille. Et cette parole de Dieu, Cette prière, Va purifier mon rapport à l'autre, Et mon rapport à la nourriture. Vous voyez, Il y a une sorte de chasse, Chasteté, Évidemment, Par rapport à l'activité Dans la prière, Qui va se retrouver Dans une chasteté, Une distance Par rapport à la nourriture Et par rapport aux personnes. À nous, Pendant ce carême, De décider Quand nous allons prier, Comment nous allons prier, Avec quel outil, Quelle parole nous allons prier, Quand, Comment, De quelle manière On prie Et avec quel outil. Le jeûne. Alors, le jeûne Va m'ouvrir à l'aumône, Sinon, ça s'appelle Un régime. Vous connaissez le slogan De Gandhi, Vivre simplement Pour que simplement Tout le monde Puisse vivre. L'alimentation, Chez les pères du désert, Il montre qu'un désordre Dans l'alimentation, En fait, Elle signe d'un désordre Dans la, Pratiquement, La totalité De nos rapports humains. Par rapport à la luxure, Par rapport au rapport Utilitariste aux personnes, Etc. Dis-moi comment tu manges Et je te dirai Quelle âme tu possèdes, Disait le pape François Dans un texte du 10 janvier, Une catéchèse sur la gourmandise Qui est superbe. Et il dit ceci, La gourmandise est peut-être Le vice le plus dangereux Qui est en train De faire périr la planète. Évidemment, Les problèmes d'écologie Ce sont des problèmes De gourmandise, C'est-à-dire qu'on veut posséder Des biens Et de l'alimentation Pas en surnombre, Mais de manière excessive. Quelques chiffres, 850 millions de personnes Sont sous-alimentées Et 1,5 milliard d'individus N'ont pas accès à l'eau potable. Et symétriquement, La planète compte 1,7 milliard de personnes En surcharge. Pondérale. Avec des gros ventres. Bon. Quand on va jeûner, Vous allez voir, Si vous mangez moins, Vous allez avoir Moins besoin d'efforts Pour digérer. Vous allez vous lever plus tôt. A nous de voir dans nos maisons Comment proposer Si on est à plusieurs Une activité commune. Dans certaines familles, On a d'un commun accord, On décide que le vendredi, On mange de telle manière Un repas très léger, Simplement un bol de riz. Voilà. On peut jeûner aussi Après la nourriture de téléphone. On peut jeûner d'écran. Enfin voilà. Il y a plein de jeûnes possibles. C'est une véritable arme Contre les démons. Donc demandons, Ayons le désir De retrouver notre liberté À travers la nourriture En prenant cette distance. Et enfin l'aumône, Évidemment, C'est le fruit du jeûne. Et bien cette privation M'invite à donner à autrui. Et puis c'est aussi Une actualisation de la prière. Normalement, L'amour de Dieu Me renvoie à l'amour du frère. Cette aumône, C'est donc partagé avec le frère. Peut-être cette année, J'aimerais qu'on prenne soin de l'autre. Prendre soin de l'autre. Est-ce qu'on pourrait Pendant ces 40 jours, Regarder l'autre, Regarder ses besoins, Et se poser la question, Qu'est-ce que je peux donner En temps, En moyens, En objets, Pour l'autre, Dans l'esprit que Je suis pour l'autre La providence de Dieu. Dieu veut aider chaque homme, Mais Dieu se sert de chaque homme Pour aider chaque homme. Il y a une conscience Qu'on a à avoir Par rapport à la destination Universelle des biens. Nous ne sommes que des gestionnaires, Mais pas des propriétaires Des biens de ce monde. Et donc, Ayons le courage De partager ce qui ne nous appartient pas. Voilà, Restons libres Par rapport à nos biens. Donc je vous propose Ce carême sous l'angle De la liberté. Liberté par rapport A votre temps, C'est la prière. Liberté par rapport A la nourriture. Et liberté par rapport A vos biens A travers l'aumône. Bon carême Et à Pâques 31 mars Pour ressusciter Enfin quitter Toutes nos chaînes. Amen. Chers amis de Cato-Glade, Bon carême. Aujourd'hui, Nous commençons Notre entraînement De 40 jours Pour cheminer Jusqu'à la passion Et à la résurrection De Jésus. Et Jésus lui-même Nous propose Le chemin spirituel A vivre. Le père Paul Dans l'Homélie A parlé des trois grandes œuvres L'aumône, La prière, Le jeûne. Et tout cela Est relié Dans la parole De Jésus Par ce fil rouge Vivre Sous le regard Du père. Il voit Au plus secret Dit Jésus. Et à l'inverse, Jésus nous invite A prendre conscience Combien Notre comportement Nos pensées Sont préoccupées Par le regard des autres. Il y a une pression sociale Qui s'exerce autour de nous. On est tellement attentif A savoir ce que vont penser Les uns Les autres. Et c'est bien Parce qu'on ne vit pas Dans un îlot. Mais au final Cela aliène Notre liberté Si nous sommes Prisonniers Presque De cette pression Ambiante Et de l'image Qu'on rend de soi-même. Et le chemin De libération Que Jésus nous propose C'est de se retrouver Enfant Du Père Ton Père Qui voit Dans le secret Te le rendra. Voilà la seule récompense Que nous allons chercher Pendant ce carême. Voilà La seule louange Que nous allons Désirer Le témoignage du Père Qui nous aime Qui nous récompense Par sa grâce. Pour cela Jésus nous invite A descendre En nous-mêmes A retrouver Le silence intérieur Car C'est dans Le plus secret De notre cœur Que l'amour Du Père Se donne Comment faire Bien sûr Il n'y a pas de recette A proprement parler Mais on pourrait Peut-être Déjà se dire Que 1% De notre journée C'est pas grand chose 1% C'est un quart d'heure Et si On consacrait déjà 1% De notre journée A vivre En présence Du Père Peut-être Peut-être Sans rien Lui dire Sans Chercher A développer Des pensées En nous-mêmes Simplement Comme le fait Un enfant Qui s'assoit Sur les genoux De son père Qui appuie sa tête Sur son épaule Et qui Sent L'amour De son papa Qui passe Par cette présence Et bien nous-mêmes Un quart d'heure par jour Nous pouvons vivre ce temps Devant notre Père du ciel Son regard Est sur nous Il nous aime Libérons-nous De tout ce poids Qui apesantit nos âmes Et nous pourrons Vraiment Vivre Libre De cette liberté Que le Christ Nous a acquise C'est pour que nous soyons Vraiment libres Que le Christ Nous a libérés Tous ensemble Commençons Avec enthousiasme Et courage Ce chemin vers Pâques Que Dans ces jours Qui nous sont donnés De purification Nous puissions grandir Dans cette relation filiale Entre Dieu Et nous Ce regard du Père C'est un regard De bénédiction En son nom Maintenant Je vous bénis Au nom du Père Et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Voici le temps de Dieu Ce moment consacré Allons à sa rencontre Entrons-en sa présence Quarante jours Mais en nous Seigneur Un cœur nouveau Qu'il est par son esprit Nous irons On les aime Pour écouter sa voix Au creux de nos silences Au creux de nos silences Nous laisserons les biens Qui captivent nos cœurs Pour vivre l'essentiel Dieu seul suffit En nous Le Seigneur En nous la joie En nous la joie Nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui, Voyez comme il est bon de l'écouter. Rends-nous la joie d'être sans rêve, Sauf les venus et l'ont à nous range. Rappel, n'en part, viens nous recréer, Raisons-nous Seigneur, un cœur bon vent. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, Nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous, à la source de vie, L'eau vive de l'Esprit qui fortifie. Rends-nous la joie d'être sans rêve, Sauf les venus et l'ont à nous range. Rappel, n'en part, viens nous recréer, Raisons-nous Seigneur, un cœur bon vent. Comme à l'aveugle n'est que tu touches et recrètes, Tu ouvriras nos yeux pour mieux te reconnaître. Nous pourrons témoigner, sans peur affirmée, Que tu es la lumière en notre ennemi. Rends-nous la joie d'être sans rêve, Sauf les venus et l'ont à nous range. Rappel, n'en part, viens nous recréer, Raisons-nous Seigneur, un cœur bon vent. Rappel, n'en part, viens nous recréer, Rappel, n'es pas à nous réveillé. Sous-titrage ST' 501